Christophe Deroubet, bonjour. Vous êtes journaliste pour l'Humanité en charge des élections aux États-Unis. L'Humanité titrait ce matin Biden vers la victoire, où en est-on alors qu'il est ? Oui, bonsoir. On titrait ce matin avec un point d'interrogation. Petit à petit, le point d'interrogation s'efface et on peut presque le remplacer par un point d'exclamation ou simplement sans point d'interrogation, puisque les résultats ont évolué dans la journée, ils continueront encore d'évoluer demain. La situation est la suivante. Joe Biden est passé devant Donald Trump dans l'État de Georgie. Il compte 16 grands électeurs. Il passera pour quelques milliers de voix, mais il y aura un recontage dans les jours qui viennent, des recours en justice de la part des Républicains, j'imagine. Il est également passé devant dans l'État de Pennsylvanie, qui est le plus important des swing states, encore en lice, avec 20 grands électeurs. Là, il est passé en tête de 9000 voix et d'autres bulletins, des dizaines de milliers de bulletins envoyés par correspondance par la Poste sont encore à dépouiller. Ils proviennent majoritairement d'électeurs démocrates et des grandes villes démocrates. Donc, son avance va petit à petit encore s'agrandir et sûrement se chiffrerait à des dizaines de milliers de voix d'avance en Pennsylvanie. Ensuite, on a le Nevada, où l'avance de Joe Biden est passée de 8000 à 12000 voix. Avec là encore, c'est très serré, mais là encore, avec des bulletins dépouillés qui viennent des zones principalement démocrates, notamment autour de la ville de Las Vegas. Alors, ça peut paraître un peu bizarre ou contre-intuitif que l'électorat à Las Vegas soit démocrate, mais il est puissamment, il repose sur les classes populaires, notamment latino et philippines, qui travaillent dans les hôtels et les casinos, les cuisiniers, les femmes de ménage, etc. D'ailleurs, Bernie Sanders avait fait un travail politique auprès de ses salariés et a remporté la primaire du Nevada en février dernier. Et enfin, il reste l'Arizona, qui est un État historiquement conservateur, où Joe Biden a pris l'avantage. Mais là, l'avantage se réduit petit à petit. Il est maintenant de 47 000 voix, mais on pense, ceux qui sont sur place et les stratèges et les observateurs, c'est suffisant pour maintenir un avantage pour Joe Biden, auquel cas ça lui ferait 306 grands électeurs, pour une majorité qui est à 270. Là, on est actuellement à 289 grands électeurs confirmés, si je puis dire, même s'il y a un recontage en Georgie. Et 214 pour Donald Trump. Donc la différence est nette et claire. Elle l'est aussi au vote populaire, donc le suffrage universel, où on est désormais à 4,2 ou 3 millions de voix d'avance pour Joe Biden sur Donald Trump. On va terminer, si les trajectoires ne rencontrent pas de mouvements soudains adverses, avec une victoire avec 6 à 7 millions de voix d'avance et 306 grands électeurs pour Joe Biden, ce qui n'est pas une élection serrée, contrairement à ce qu'on a pu penser, ce qui a pu être redit mercredi matin, c'est une élection large. Alors, large dans un contexte de très forte mobilisation électorale. C'est l'élection la plus civique de l'histoire des États-Unis, avec 160 millions d'électeurs, avec une coalition de Joe Biden, autour de Joe Biden, qui va compter 80 millions d'électeurs, donc en masse, c'est le plus grand électorat de l'histoire des États-Unis. Il avait fait le choix de mener sa campagne avec l'antitrumpisme comme le plus petit dénominateur commun. Ça a fonctionné, puisque Donald Trump sera le président d'un seul mandat. Ça arrive peu souvent aux États-Unis. Ça a arrivé en 1992 avec George Bush, père, et en 1980 avec le démocrate Jimmy Carter. Il y a une petite limite à cette stratégie, c'est qu'en centrant toute l'attention sur la figure de Donald Trump, les démocrates en ont un peu oublié qu'il y avait l'élection au Sénat, et donc les républicains maintiennent leur majorité au Sénat pour l'instant, sachant qu'il devrait y avoir ce risque sur le gâteau, si je puis dire, le 5 janvier prochain en Georgie, un deuxième tour pour les deux postes de sénateurs de l'État de Georgie. Et si les démocrates l'ont porté, ce serait une égalité parfaite. Dans ce cas-là, c'est la voix de la vice-présidente Kamala Harris qui serait prépondérante. Et là, on serait dans un scénario où Joe Biden président, une majorité démocrate à la Chambre des représentants, et une majorité de fait au Sénat permettrait à Joe Biden, et quand je dis Joe Biden, c'est évidemment au-delà de Joe Biden, parce qu'une fois que ce dispositif, imaginons, sera mis en place, il va y avoir une tension entre l'aile gauche, Sanders, Warren, Alexandria Ocasio-Cortez, et l'establishment de démocrates sur quel type de politique on mène, et où on met le curseur du changement. Est-ce qu'on se contente de revenir à une présidence normale, comme si rien ne s'était passé avec Donald Trump, ou est-ce qu'au contraire, on essaye d'ouvrir, comme le suggère Bernie Sanders, une ère progressiste ? Voilà, ça c'est dans le cas où toutes les planètes s'alignent, mais elles peuvent encore s'aligner. Elles s'alignent d'ailleurs petit à petit pour la présidence, et peut-être aussi pour le Sénat. Ceci dit, il y a encore la question de savoir si Donald Trump va accepter le résultat des élections, et quelle stratégie il peut adopter pour empêcher que Joe Biden soit président. On va y revenir, mais je voudrais dire un mot quand même, aussi dans ce contexte de participation immense. L'une des leçons, c'est que si la coalition anti-Trumpiste est majoritaire, clairement majoritaire, la coalition Trumpiste est battue, mais elle progresse. Ça c'est quelque chose qui n'était pas forcément attendu. Donc Donald Trump va gagner entre 7 et 10 millions de voix par rapport à la précédente élection. Son socle repose toujours sur les Blancs de plus de 50 ans, au revenu moyen de... On n'entend plus, on a un problème de réception. Christophe ? Oui, je suis là. Ça y est, on t'entend à nouveau. Donc je disais que Donald Trump a réussi à réaliser quelques percées parmi les électorats que le Parti démocrate pensait captif chez les latinos. Alors chez les plus de 60 ans, les jeunes latinos sont très démocrates, et chez les Africains américains, là c'est un peu l'inverse, les Africains américains de plus de 50 ans ont massivement voté démocrate, mais chez les hommes noirs, salariés, plutôt classe moyenne établie, entre 30 et 45 ans, il est passé, alors ça peut paraître ridicule au regard d'un électeur et d'un auditeur français, il est passé de 12 à 18%, mais les Républicains n'avaient en général que 5 à 8% du vote des hommes noirs, il est aujourd'hui 18%. Donc on voit quand même que son discours imprègne la société, le corps social, au-delà simplement de son socle blanc, plus de 50 ans installé socialement et à l'aise financièrement. D'ailleurs c'est peut-être là où on touche la deuxième limite de la stratégie des élites démocrates portée par Joe Biden, c'est qu'en se limitant à la critique de la personnalité et un peu de la rhétorique aussi, c'est vrai, de Donald Trump, on a évité, on a économisé la bataille principale, à mon sens, qui est la bataille idéologique, la bataille des idées, que lui, Donald Trump, a menée. Et donc finalement, on a laissé un peu prospérer et gangréné la société par ses idées, au point que même, par exemple, un chroniqueur du New York Times le précisait hier matin, ce qu'on appelle le vote, vous savez aux États-Unis, on s'hectorise beaucoup, mais enfin bon, le vote LGBT, Donald Trump fait une percée dans le vote LGBT, et parmi les hommes LGBT également, jusqu'à recueillir un tiers de cet électorat dans l'État de Georgie. Donc là, il y a des signaux d'alarme, évidemment, sur la propagation des idées trumpistes, et finalement, à ce projet national populiste, disons ça comme ça, on ne peut pas simplement opposer, comme le fait Joe Biden, à une sorte de retour à la décence, pas trop ce que c'est que le retour à la décence en termes programmatiques, vous voyez, quand même flou. Bernie Sanders s'en est inquiété à plusieurs reprises dans la campagne, et lui pensait, juste au titre, il me semble qu'il faut mener la bataille idéologique directement avec Donald Trump, et donc opposer à cette vision nationale populiste et d'une société atomisée, réduite à ses seuls individus, quelque chose que, alors ça c'est la vision de Bernie Sanders, à Joe Biden de définir sa propre vision, d'une société de droit. Le droit, la santé est un droit, je crois que c'est la première fois dans l'histoire, au moins depuis un demi-siècle, aux États-Unis, qu'un candidat parle en termes de droit, c'est quelque chose qui nous est familier, nous en France, déclaration universelle des droits de l'homme, mais vous connaissez l'histoire des États-Unis, qui est aussi marquée du saut de l'individualisme, on a rarement porté politiquement quelque chose en termes de droit. Bernie Sanders l'a fait, et ça lui a réussi, il a émergé sur la scène politique, il a porté quelque chose, un courant qui existe dans la société, en même temps il n'a pas réussi à prédominer lors des primaires du Parti démocrate. Mais en tout cas, il faut que Joe Biden oppose, s'il est président et s'il a les mains, les coups des franches pour les politiques, il va falloir qu'il oppose autre chose au trumpisme, Donald Trump ne peut pas partir, sûrement, on ne sait pas comment, mais sûrement, mais il faut qu'il oppose autre chose que ce simple retour aux années Obama, avec quelques réformettes de ci, de là. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Je prends un exemple de cette dissonance, la grandissante entre paysage idéologique et paysage politique électoral. Toutes les grandes enquêtes d'opinion montrent que les États-Unis, mais ça, Michael Moore, le documentariste, le cinéaste, l'avait déjà dit il y a près d'une dizaine d'années lors d'un forum de la gauche à New York, il avait dit, nous, en 2013 exactement, je crois, non, 2011, nous avons gagné la bataille des idées, nous sommes majoritaires dans les esprits. Aujourd'hui, quand on prend les grandes enquêtes d'opinion, y compris sur Fox News l'autre soir, à la chaîne conservatrice, défiler leurs sondages sortis des urnes, où ils se rendaient compte que les Américains sont favorables à une intervention grandissante de l'État dans l'économie, sont favorables au maintien du droit à l'avortement, sont favorables à ce que les immigrés sans papiers soient régularisés, et puis si on mobilise d'autres enquêtes d'opinion, ils sont favorables à un système de santé publique porté par Bernie Sanders, qui s'appelle le Medica for All, ils sont favorables à la gratuité des études supérieures dans l'université publique, etc. Donc là, il y a une majorité progressiste dans les esprits. Elle existe quand même un peu moins politiquement, la traduction politique est un peu plus heurtée. Joe Biden va gagner, il y a 80 millions de voix, on le sait tout ça. Mais on voit que la transcription n'est pas fluide, n'est pas limpide. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé en Floride mardi, donc que Donald Trump a remporté cet État qui est considéré comme un swing state, mais qu'il avait déjà remporté en 2016, oui c'est ça, oui, en 2016, il l'a remporté de nouveau plus largement, contrairement à ce qui avait été annoncé, ce qui était intéressant, en Floride ça n'a pas été serré, et le même jour, l'électorat en Floride, qui est un électorat très divers, c'est un électorat où il y a à la fois des Blancs qui sont à peu près la moitié de la population, mais qui représentent moins de proportion du salariat, ce sont plutôt des Blancs retraités du Midwest qui descendent prendre leur retraite en Floride. Il y a des communautés latinoes très diverses entre les Cubains américains de Miami qui sont très fortement mobilisés pour Donald Trump et les salariés portoricains ou mexicains autour de la région d'Orlando et autour de l'économie de Disneyland, Disney World, pardon, en même temps on a une forte proportion d'Africains américains autour de Miami et dans le Nord à Jacksonville, à Tallahassee, donc il y a une grande diversité, une grande complexité sociale et sociologique dans cet état, qui a voté pour Donald Trump et le même jour a adopté à 61% le passage du SMIC, enfin du salaire minimum, à 15 dollars, alors qu'il est à 8 quelques en Floride et que le minimum fédéral, qui n'a pas bougé depuis 2009, est à 7,25 dollars, c'est-à-dire que c'est ridiculement bas et à ce prix-là, il faut avoir deux salaires pour ne pas vivre en dessous du seuil de pauvreté, donc deux emplois. Et donc le même jour, donc ça peut paraître totalement, il y a un paradoxe, il n'est pas qu'apparent à mon sens, donc la semaine prochaine dans l'Humanité, vous lirez un reportage d'une journaliste de RFI qui a écrit déjà sur la Pennsylvanie et qui va essayer de nous éclairer un peu sur ce qui s'est passé et comment des électeurs le même jour ont pu voter et pour Donald Trump et pour le SMIC à 15 dollars. Je dirais pour... Ça s'est à nouveau coupé, on a un problème de transmission, j'en profite, je ne sais pas si tu nous entends, Christophe. Oui, oui, là c'est reparti, voilà. Ok, tu peux reprendre. Donc je disais qu'on pourrait ironiser en disant que, par ce paradoxe des électeurs qui votent pour Donald Trump et le même jour pour le SMIC à 15 dollars, pas tous évidemment, mais il y a une frange forcément qui se chevauche et ça c'est... Si Joe Biden n'a pas profité de cet élan pour le SMIC à 15 dollars, c'est peut-être qu'il ne s'est pas signalé, lui, comme étant le porte-parole du SMIC à 15 dollars. Ça fait partie de la plateforme du Parti démocrate, mais Joe Biden n'a jamais mené la campagne là-dessus, pas plus qu'il ne l'a mené sur ce qu'il appelle le Biden-care, la réforme de la santé ou très peu, très très peu. Voilà, donc forcément, quand politiquement, on n'incarne pas des propositions et des valeurs et un projet fort autre que « je suis l'anti Donald Trump », ça touche ses limites, ça porte ses fruits, mais ça touche aussi ses limites. Voilà, bon, c'est ça un peu le paysage, le paysage électoral et politique des États-Unis qui va continuer après. C'est-à-dire, c'est ce que je suis en train de vous dire sur ces deux coalitions, les contradictions, les paradoxes, ça va se poursuivre après l'entrée en fonction de Joe Biden qui est prévu le 21 janvier, le 20 janvier 2021. Ce sont des mouvements de long terme, le trumpisme et la suite logique, si je puis dire, de la dérive du Parti républicain depuis 40, 50 ans. dans l'Humanité dimanche de la semaine prochaine, l'historien spécialiste du mouvement conservateur, Romain Huret, livre un point de vue là-dessus, sur le trumpisme n'est pas... Donald Trump est peut-être un accident de l'histoire, mais le trumpisme n'est pas un accident de l'histoire. Je crois que c'est ça. Et donc, avec ou sans Donald Trump, le trumpisme va continuer de travailler le corps social américain. Et encore une fois, on ne peut pas simplement lui opposer un vague retour à la décence. Voilà un peu ce qu'on peut dire. et puis peut-être un dernier mot pour donner le paysage général. Là, on revient plus à la cuisine électorale, si je puis dire, qui a parfois son intérêt. Donc, ce qui peut se passer maintenant, c'est que Donald Trump est clairement battu au suffrage universel et au collège électoral. Donc, c'est le début des grandes manœuvres pour tenter de faire invalider un certain nombre de voix, pour tenter de renverser le repère. Donc, il en appelle à la Cour suprême. j'ai quand même tendance à penser que c'est quand même assez compliqué de... Si l'avance de Joe Biden porte sur plusieurs États, si on se retrouve dans la situation de la Floride en 2000, avec un seul État qui peut faire basculer d'un côté ou de l'autre et 537 voix de différence, ça peut se voler, si je puis dire, à trois États d'avance. En l'occurrence, ce serait le Nevada, la Georgie et la Pennsylvanie. C'est quand même compliqué de demander à la Cour suprême d'invalider les résultats dans trois États où l'avance se chiffre en milliers, en dizaines de milliers de voix. Donc là, il a commencé aujourd'hui une petite musique que certains constitutionnalistes avaient vue dès janvier, notamment un constitutionnaliste qu'on avait interviewé dans l'Humanité qui s'appelle Laurence Douglas, qui est de... que les assemblées d'État, vous savez, dans chaque État, on reproduit au niveau de chaque État, c'est le principe du système fédéral, l'organisation institutionnelle de l'Élysion fédérale, c'est-à-dire qu'il y a un gouverneur qui est élu, il y a des... une législature qui est composée d'une chambre des représentants, élu aussi, évidemment, et d'un État, d'un Sénat de l'État, et donc Donald Trump a demandé à la législature de Pennsylvanie de rentrer dans la danse, qui est majoritairement républicaine, pas la danse, mais la législature, contre le gouverneur démocrate, parce qu'on peut avoir un gouverneur démocrate comme ils sont élus en scrutin séparément. pour bloquer, voire geler le vote de la Pennsylvanie. Ce qui peut se passer, le scénario, en fait, c'est que la législature, par quelques artifices, il faudra trouver lesquels, pour eux, on peut compter sur eux, je pense, va donner, peut certifier que c'est Donald Trump qui a remporté l'élection en Pennsylvanie. le gouverneur de Pennsylvanie va lui certifier que c'est Joe Biden, ce qui est le cas là, sur la base des résultats qui sont enregistrés. Mais finalement, ça peut conduire avec cette double revendication à simplement une stérilisation du vote de Pennsylvanie. Et quand le collège électoral va se réunir le 14 décembre, c'est la date qui est prévue, elle sera tenue, l'accord suprême y veillera, on peut très bien avoir l'État de Pennsylvanie qui ne sera pas en capacité de voter à cause de ce conflit de certification. Mais il faudrait que ce soit le cas en Pennsylvanie, en Georgie, en Nevada, c'est pour ça que plus Joe Biden remporte l'État, plus c'est compliqué, ça fait des couches supplémentaires de protection face au recours de Donald Trump. Parce que le plan, c'est donc que le collège électoral se réunisse, qu'il n'y ait pas de majorité définie, il faut la majorité absolue, il n'y a pas de majorité relative en l'occurrence, et donc de poursuivre le chemin constitutionnel qui est prévu par les textes, qui est la Chambre des représentants. Contrairement au Sénat, on ne vote pas par élu, par sénateur, mais par délégation d'État. C'est-à-dire que le Wyoming, un député compte pour une délégation d'État, c'est un républicain, et la Californie, qui a 40 millions d'habitants et 53 députés, compte aussi pour une délégation d'État, une majorité de députés démocrates. Donc ça fait 1-1, mais on voit bien la distorsion. Donc les démocrates ont la majorité à la Chambre des représentants et la garderont, mais en nombre de délégations d'État, en nombre d'État, c'est les républicains qui dominent, notamment parce qu'ils sont plus, mieux implantés dans l'Amérique rurale, et la moins dense. Et donc, c'est 26 États qui ont une majorité de députés républicains et 23 une majorité de députés démocrates. Dans ce cas-là, dans ce scénario qui peut apparaître improbable, mais qui existe, Donald Trump serait réélu président début janvier. Je pense qu'on est encore loin de là, d'autant plus si Joe Biden remporte toutes les victoires qu'il reste à remporter, c'est-à-dire notamment l'Arizona, ce qui lui fera un total de 306 grands électeurs. Et là, il faudrait que les républicains arrivent à faire invalider ou geler ou je ne sais quoi les résultats dans quatre États différents qui ont des couleurs politiques aussi différentes. Parce que je signale qu'en Georgie, le secrétaire qui est chargé de gérer l'élection, ce qui s'appelle le secrétaire d'État, le secrétaire de l'État, est un républicain. Donc c'est compliqué de dire de la part de Donald Trump que le vote en Georgie est volé alors que c'est un républicain qui est à la manœuvre du contact. Plus on avance, on fait le point ici d'une façon ou d'une autre toutes les douze heures à peu près. Plus on avance, plus c'est une défaite nette de Donald Trump qui se profile, qui se dessine et donc une victoire nette également de Joe Biden et avec des recours de plus en plus compliqués et pour ne pas dire désormais presque impossible pour Donald Trump. Merci beaucoup Christophe de Roubaix pour toutes ces précisions à nouveau. Donc on se dirige vers vraisemblablement une victoire de Biden aux élections aux États-Unis. On refera le point avec vous dès qu'on aura à nouveau des informations supplémentaires. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada